Donc on va commencer par M. Pascal Logier, donc directeur régional de l'alimentation de l'agriculté de la France. Merci beaucoup, donc c'est d'abord avec un grand plaisir que j'accepte l'invitation de la directrice à venir intervenir devant vous aujourd'hui, parce que je vis un peu chez moi, ici, pour deux raisons, effectivement je suis en charge de l'éducation agricole dans toute la région, dont celui-là, mais aussi parce que c'est un département dans lequel j'ai passé trois ans de ma vie professionnelle, et voilà, j'en garde à la fois un bon souvenir, et puis je pense être en mesure de peut-être, si vous souhaitez, répondre à des questions sur des visions d'avenir. Alors on m'a demandé de parler de la réforme, enfin de la PAC, politique à l'école commune en général, et je suis parlé aussi de la réforme de la PAC, c'est vraiment en pleine actualité, et je suppose que vous avez les uns et les autres des cours sur l'histoire de la politique à l'école commune, et que vous savez à peu près de quoi on parle, donc si jamais je suis trop, je vais descendre tous dans les détails, vous m'arrêtez, et on essaiera de revenir encore à l'arrière pour faire de la pédagogie. Alors je vais faire un petit retour très rapide sur 60 ans de PAC, parce que c'est important qu'on connaissait l'histoire. Après la guerre, la PAC, ça a été vraiment le déclencheur pour permettre à l'agriculture, en fait, de nourrir l'Europe, et ça a été la première, et c'est toujours la première, politique à l'école européenne, d'accord, traitée au niveau européen. Donc pendant 20 ans, cette politique a merveilleusement fonctionné, puisque pendant 20 ans, on a remis la France agricole en marche, et l'Europe agricole en marche, et on a complètement atteint l'objectif qui était fixé de nourrir l'Europe, de nourrir les citoyens. Si vous le savez, on était, pour la plupart d'entre nous, pas mis à cette époque, mais pendant la guerre, ça a été un vrai problème de ne pas pouvoir se nourrir, de ne pas pouvoir avoir une alimentation quotidienne. Ça, on ne dit ce que c'est, mais je pense que nos parents et nos grands-parents qui ont vécu ça ont dû se trouver très importants qu'on se préoccupe de nourrir les populations. J'en parle parce que c'est très important, aujourd'hui, on a parfois oublié, il y avait un lien entre notre alimentation, ce que vous avez moins jamais dit, et puis le fait que ce sont des produits sur l'école. Alors vous qui êtes un état de l'école, c'est au Paris, évidemment, mais pour le consommateur lambda, on va casser qu'on doit se faire marcher, on ne se rend plus compte que derrière, il y a des produits là. Alors, pendant le même temps, cette politique a été très efficace, trop efficace peut-être à un moment donné, parce qu'on est arrivé à des surproductions et on ne savait plus gérer les gros stocks. Donc en 1992, il y a eu une réforme qui a pu être vécue comme douloureuse, mais qui a substitué un soutien sur les prix des produits à l'école par le soutien sous forme d'aide, en gros d'aide aux revenus. On a dit qu'on ne soutient plus artificiellement les prix à l'école, mais on va donner en contrepartie des aides aux agriculteurs pour qu'ils puissent avoir un revenu à peu près stable. En 2003, alors la PAC, c'est tous les septembre, on réforme la PAC, donc là, la prochaine réforme elle est en cours, mais elle s'appliquera normalement au 1er janvier 2014, je vais vous en parler en métal. En 2003, on a eu une nouvelle étape de cette réforme et on a abandonné ce qu'on appelait le soutien couplé, c'est-à-dire les aides que l'on a accordées à des productions. Et on les a transformées par des aides qui n'étaient plus liées à la production que les uns et les autres étaient amenés à faire. Et on a introduit un corollaire à ça, c'était que ces aides étaient attribuées aux agriculteurs, mais sous condition. Il y a eu ce qu'on a produit, on a introduit la conditionnalité, respect des codes environnementaux, etc. Je vais vite et je vais s'éteindre les pédagogues, donc je ne rentre pas trop dans les détails. Mais ce n'était pas une révolution très importante. En 2008, on a eu un bilan de santé, ce qu'on appelle le bilan de santé de la PAC, et à ce moment-là, la réforme de la PAC, à ce moment-là, il y a eu à nouveau un affléchissement, et on a eu une PAC beaucoup plus axée sur le caractère libéral. Donc il a été décidé à ce moment-là qu'on arrêtait les quotas métiers, par exemple. Vous savez que les quotas, c'est une façon de réguler la production, de faire en sorte que le remédie de sa production, donc les éclatifs sont décrits. Donc les quotas qui avaient été décriés lorsqu'ils avaient été mis en place par Michel Rocard, sont plus au courant d'actualité et devraient cesser très bientôt. Mais dans la fédérale, ça permet de stabiliser les prix. C'est pareil pour les droits de plantation de la vigne. Vous êtes dans un lycée, sans doute on ne vous parle pas de temps à temps de la vigne. C'est extrêmement important dans cette région. Vous ne pouvez pas planter de vie si vous n'avez pas de droit de plantation. Donc ces droits de plantation, ils ont été remis en cause en 2008, et ça doit en relance. Vous savez qu'actuellement, les gouvernements des pays producteurs essaient de faire en sorte qu'on n'applique pas cette décision et qu'on revienne sur le maintien du système de régulation, de droit de plantation de l'autre, avant que ceux-ci s'arrêtent. Donc aujourd'hui, on a trouvé le droit de plantation, mais il est prévu de s'arrêter. Donc tous ces systèmes de régulation des marchés, par contre une sorte de maîtrise des productions, la réforme de la vigne avait prévu de faire cesser. Alors en 2008, on a produit aussi de nouveaux mécanismes. La PAC, c'est des mécanismes d'aide à la gestion des risques. En agriculture, vous avez énormément de risques, des risques météorologiques, des risques sanitaires. C'est extrêmement compliqué de gérer tous ces risques. Ils peuvent avoir une influence très grande sur la production. Il y a 47 années, où les conditions climatiques font qu'on aura une toute petite récolte viticole. D'une année sur l'autre, vous pouvez avoir une très grande variation. Donc la PAC a introduit des systèmes d'accompagnement de la gestion des risques et a introduit aussi la possibilité de recoupler certaines aides. Certains pays, d'ailleurs, sont allés à un découpage total. En Allemagne, les risques sont totalement découplés par rapport à la production. En France, on a choisi de toujours garder le maximum de nos couplages pour éviter qu'on ait un arrêt total du lien entre la production à l'étoile que vous faites et les risques que vous percevez. Alors, la dernière réforme de 2015, ça permet aussi de commencer à initier les risques qui vont se poursuivre dans la prochaine génération. Et notamment, un transfert entre les grands bénéficiaires de la PAC précédente, c'est-à-dire les grandes cultures, c'est-à-dire les cultures bénéficiaires d'aides PAC élevées. On a eu un transfert d'une partie des aides vers le système d'élevage, et en particulier l'élevage et avagé. Et ça, ça touche évidemment pour les zones d'élevage, mais aussi les zones de montagne. Et dans nos régions, on est évidemment bien placés pour savoir que ces accompagnements de la PAC sont extrêmement importants pour le maintien de ce système d'agriculture dans des zones où, sinon, on abandonnerait toute activité économique. Il n'y a pas d'autre manière d'en prendre nos espaces en montage ou dans les hauts cantons que d'y maintenir une activité d'élevage. Donc, on a franchi une première étape qui est importante et qui va se construire petit à petit, c'est l'abandon de ce qu'on appelle les références historiques. En 1992, lorsqu'on a attribué des aides aux agriculteurs, on les a calculées la première année sur les références qu'ils avaient auparavant lorsque les aides étaient liées à la production. Et de plus, ce système ne fonctionnait toujours. Donc petit à petit, on va abandonner ce système, parce qu'en tout cas, c'est l'objectif de la future PAC tel qu'on est emmené au Cécile d'Otru, qui n'est pas arrêté encore, mais c'est ce qu'il dit sur la table. Et il y a également la possibilité de réintroduire pour les états membres qui le souhaitent des aides couplées ou les maintenir à un niveau qui sera fixé dans le règlement européen. Alors maintenant, je m'arrive à la négociation actuelle. Donc le 18 octobre prochain, très prochainement, dans le Conseil européen de cet état, on va débattre sur la gouvernance de l'Europe. Tout le dernier, au mois de novembre, on va avoir un Conseil européen sur le cadre financier plus réuniel de l'Europe. Donc c'est le budget de l'Union européenne qui va être discuté. Et vous savez que de ce budget de l'Union européenne va dépendre évidemment celui de la politique et les vols communs. Alors pour ne pas que ce soit trop abstrait, j'ai fait sur un petit bout de paquet, je vous ai mis quelques chiffres. Si vous retenez que ça, vous allez voir l'importance de la PAC. Je vous ai dit que la PAC, c'était la première politique à l'école européenne. Devant toutes les autres politiques, la politique de la recherche, la politique spatiale, la politique de tout ce que vous voulez, la politique à l'école est encore la première politique, la plus ancienne est la première. C'est 60 milliards d'euros par an, en euros, d'accord ? Sur ces 60 milliards d'euros, la France en récupère 19,8 milliards, chaque année, 19,8 milliards pour la structure française. Et la contribution de la France à l'ensemble des budgets européens, toutes politiques confondues, c'est 7,5%, alors qu'on en récupère 18%. Donc la France, grâce aux ailes qu'elle perçoit sur la politique de l'école commune, est bénéficiaire d'aides par rapport à l'Europe, c'est-à-dire qu'à la fois plus que l'on paye. Alors je vais venir en plus près chez nous. En Angleterre-Coussillon, qui n'est pas une grande région d'aide PAC, c'est quand même toujours 372 millions d'euros par an qui sont versés chaque année aux agriculteurs de leur région. Alors, sans rentrer dans le détail, vous savez quand même que dans la PAC, il y a deux piliers, il y a deux piliers et deux piliers concernant le développement rural. Donc le deuxième piliers en région, c'est à peu près 31% des aides. Et pour les piliers, c'est 69%. Dans l'équilibre oriental, je descends au niveau de votre département, ces deux piliers sont équilibrés, ce qui est très atypique par rapport à ce qui se passe en France, où le premier piliers est prépondérant. Ici, c'est équilibré. Vous avez 16 millions d'euros pour le premier piliers et 16 millions d'euros pour le deuxième piliers. Donc c'est d'où l'importance de se donner de piliers en région et de faire en sorte que vous puissiez continuer à en bénéficier. Alors, les objectifs à la réforme de la PAC. Premier objectif, c'est avant tout pour la France, ça va être de défendre un budget de l'Union européenne qui soit à la base d'auteur. Dans un contexte international que vous connaissez, avec la pays économique, c'est extrêmement compliqué. En gros, si on caricature, dans l'Europe, vous avez les pays radins qui veulent que le budget européen soit le plus faible possible, de façon à contribuer le moins possible, et les pays, au contraire, qui veulent un budget significatif qui permettra, ces syndicatifs, de maintenir une PAC significative. Alors, en trois mots, pour donner les grands enjeux, dans la future PAC, il y a un volet régulation des marchés. Donc, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, où c'était très libéral, les crises, y compris les alimentaires et les éleveurs de la PAC, dont parfois conduisent à des révolutions au sud de la Méditerranée, ont montré que la production agricole, avait quand même, par ses fluctuations, des incidences directes sur l'alimentation des populations et sur la salivité des pays. Donc, l'Europe considère que la production agricole et la réagmentation sont des enjeux stratégiques, géostratégiques. Et donc, il convient de réguler les marchés avec quelques liés sur lesquels l'Europe a proposé de travailler. Donc, évidemment, les organisations de producteurs et les interprofessions, qui devront avoir un rôle renforcé, faire évoluer aussi le droit à la concurrence. Alors, ça, ça vous parle peut-être pas trop, mais en gros, vous savez qu'il est interdit d'avoir des ententes sur les prix, notamment. Donc, les crises du l'air ont montré que les producteurs agricoles ne faisaient pas les marchés exactement comme les autres marchés de base en première ou comme le pétrole. Donc, il faut aussi des mécanismes adaptés pour faire en sorte que les prix ne fluctuent pas, comme ce peut être le cas, avec des niveaux de fluctuation extrêmement élevés que les producteurs ne sont pas incapables d'emplacer. Voilà. Et évidemment, être capable, avec des difficultés adaptés, de gérer ou d'anticiper, parce qu'il s'encore mieux, les crises. Et dans cette région, on est bien placé pour reconnaître de façon durante des crises et on voit la casse que ça a introduit, non seulement pour les agriculteurs en place, mais aussi pour les générations futures qui, du coup, hésitent à s'installer et on reçoit des groupes précédents qui rappellent combien l'installation est un enjeu important dans cette région. Alors, après, il y aura également des notions qui vont être très importantes qui, si vous retenez que ça, ce sera déjà quelque chose de significatif, il va y avoir une convergence des aides attribues aux différents pays de l'Union. Il y a 27 pays dans l'Union européenne, donc la Commission européenne a décidé qu'il fallait que les pays convergent le plus possible vers plus d'équité dans l'introduction des aides d'attaque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, le règlement européen a posé ça comme un principe. Deuxième principe, c'est une convergence à l'intérieur des états membres. Dans chaque pays, la Commission européenne souhaite, demande que les aides attribuées aux agriculteurs convergent vers un niveau plus équitable. Pas obligatoirement égal, mais équitable. Je le disais tout à l'heure que la région de l'Union européenne et peut-être les guerriers orientaux en particulier sont des territoires qui sont peu bénéficiaires des aides PAC par rapport à beaucoup d'autres régions françaises ou beaucoup d'autres régions européennes. Autre point, également, il a été décidé que le premier billet de la PAC serait verbi, c'est-à-dire que le volet environnemental qui répond à une attente de la société européenne, française, des consommateurs aussi, qu'une partie des aides seraient liées au caractère durable, au caractère de protection d'environnement des parties agricoles. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est des niveaux d'aides significatives. On parle de 30% des aides attribuées à l'agriculteur qui seraient conditionnées ou versées dans le cadre de ces conditions de protection d'environnement. Donc, c'est un niveau tout à fait significatif. Un changement très important par rapport à la situation actuelle où les aides liées à l'environnement sont plutôt des aides incitatives où quand l'agriculteur accepte d'avoir des contrats supplémentaires, on apporte une aide supplémentaire de type mesures à l'environnemental ou autre. Là, dans les aides directes que le recevra, il y en a une partie, 30%, qui seraient conditionnées au respect de ces conditions environnementales. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé du premier pilier. Le deuxième pilier, c'est-à-dire le développement durable, est aussi un axe que l'Europe souhaite développer. En général, il est beaucoup plus en termes financiers et beaucoup plus faible. C'est presque de 1 à 10 en France et je vous ai dit, 70-30 dans la région où il y a le déséquilibre. Et dans les PO, peut-être à l'équilibre, moitié-moitié à peu près. Donc, la France adhère à cette idée de développer le deuxième pilier, ce qui devrait finalement pouvoir bénéficier à un département comme l'Orient-Orient-Oriental. Donc, il y a deux phénomènes qui vont, à mon avis, pouvoir bénéficier à la région comme l'Orient-Orient-Orient-Orient-Orient-Orient-Orient. versées au nord de la France et celles qui sont versées à la Méditerranée qui ont toujours été, je dirais, moins versues d'elles que dans d'autres régions. Donc, ça sera un premier élément qui peut être extrêmement intéressant pour l'Église-Orient-Orientale. Il y a un deuxième élément qui peut être intéressant, c'est l'accompagnement qui sera fait vers les systèmes d'élevage, en particulier l'élevage herbacé, ou les zones de montagne. Donc, c'est aussi des pistes qui pourraient être intéressantes à suivre de l'Église. Évidemment, en ce qui concerne les grandes cultures de la région, que sont les cultures et les légumes, on conservera des organisations communes marchés spécifiques avec des moyens spécifiques préservés, a priori, si la dégotation budgétaire est ici de la Russie, qui devrait toujours bénéficier à la région et aux départements en particulier. Voilà, excusez-moi si j'ai bien de plomb, mais c'est compliqué de parler d'attaque. Du coup, j'espère que les étudiants ont voulu être à d'autres côtés.